Bonjour c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de février 2021 Donc allons-y sans plus tarder Bon alors du coup il n'y a pas de surprise pour celui-ci Vous saviez si vous avez vu la vidéo de janvier que j'allais continuer de lire Ayate no Gotoku Ayate the Combat Butler D'ailleurs je me suis rendu compte, je croyais l'avoir dit en fait Ayate the Combat Butler Donc le titre occidental Mais en fait dans la vidéo de janvier je ne l'ai pas dit une seule fois Il y a même un moment où quand je dis Ayate no Gotoku je me précise en disant ah c'est le titre original Sauf qu'en fait depuis le début je dis c'est que ça J'étais persuadé d'avoir dit Ayate the Combat Butler tout le long avant Mais en fait non j'ai jamais dit Donc pour ceux qui se demandaient pourquoi j'appelais ça Ayate no Gotoku Et que je ne parlais jamais de The Combat Butler qui est marqué en dessous du titre C'est parce que c'est le titre occidental Ayate the Combat Butler C'est à dire Ayate le majordome de combat Mais voilà donc petite précision mais vu que c'est venu comme ça j'en ai parlé Sinon donc ce coup-ci j'ai lu du tome 21 à 30 Donc bon il y en a moins à peu près deux fois moins que la fois dernière Mais aujourd'hui c'est un mois où j'ai un peu moins lu Enfin aujourd'hui le mois de février c'est un mois où j'ai un peu moins lu Que le mois de janvier Et en plus le mois de janvier quoi Fallait que j'étais pressé de commencer les nouveaux mangas Donc fallait que je fasse ma relecture des dix premiers tomes Et une fois les dix premiers tomes j'allais pas me dire bon bah j'arrête J'aurais été trop déçu d'être arrivé à la fin de la relecture Et pas pouvoir commencer les tomes que j'avais jamais lu Mais oui donc là un petit peu moins C'est pas forcément plus mal Alors par contre ce que ça veut dire c'est que Alors il y a encore moyen Que la prochaine vidéo soit la vidéo de mars Soit la dernière avec du Ayate no Gotoku Mais faut que je lise à un bon rythme Parce qu'il y en a 52 en tout Et là je suis au 30 Donc ça en laisse 22 Et 22 en un mois qui doit faire une trentaine de jours Je sais pas Je suis pas sûr du nombre de jours exact du mois de mars Mais une trentaine de jours Voilà quoi Faut pas que je me fasse trop d'exception à ma relecture Ou que je me repose trop quoi Si je veux finir au mois de mars Enfin après moi dans l'absolu Finir au mois de mars Ça C'est pas spécialement pressé Pour avoir tout fini à la fin du mois de mars Mais c'est sûr qu'avoir une relecture comme ça Ça empêche de lire pas mal de petits trucs A droite à gauche Que je veux lire depuis un certain temps du coup Depuis janvier pour certains Même depuis fin décembre Même depuis avant Et que j'avais pas le temps Si ça se trouve Du coup Voilà quoi Mais content quand même de cette relecture C'est juste que Ne plus être coincé entre guillemets Dans cette relecture Ça va peut-être aussi me permettre de lire plein de trucs en vrac Que je voulais lire Mais Ouais du coup bon Et j'espère que de votre côté Ça vous saoule pas trop de voir du Hayate no Gotoku à foison Mais Mais voilà Donc sinon Concernant les tomes eux-mêmes Ils sont toujours très cool Donc 21 Franchement Il y a même une évolution dans Statu Quo Là où j'en suis Donc c'est vraiment C'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup Hayate no Gotoku J'ai déjà dit Mais il y a de l'émotion Il y a de la comédie Et les deux sont très bien gérés Même les nouveaux personnages Vous savez Au bout d'un moment Souvent Quand ils arrêtent pas de rajouter des personnages On peut se dire Qu'ils commencent à devenir un peu faibles Ou un peu trop forcés Les nouveaux persos Par rapport aux anciens Qui sont là depuis le début Qu'on connait bien Qui se sont installés De manière assez fluide Mais là même les nouveaux Même les nouveaux Genre ça c'est un nouveau perso Même les nouveaux Ils sont Ils sont tout à fait Ils ont tout à fait leur place Donc ça c'est cool Et voilà le 30 Donc Hayate no Gotoku Franchement Je valide encore et toujours Ça aurait été bizarre Vous imaginez si d'un coup La vidéo de janvier J'étais en mode Oh c'est trop bien C'est le truc que je voulais lire Depuis des années Et que d'un coup Le mois de février Je suis en mode C'est le pire manga de l'univers Il aurait vraiment fallu Là il se serait vraiment passé Un truc de dingue Un truc tellement dingue Que ça ne me plaît pas Mais non ça va Il n'y a aucun risque En vrai Enfin aucun risque On ne sait jamais Mais bon Je ne pense pas qu'un jour Et d'ailleurs Là vu que vous avez Les tomes sous les yeux Petit détail Bon là c'est à l'envers Parce que je viens de vous les montrer Du coup le 30 Il est au dessus Donc la frise Elle n'est pas bien Normal Elle n'est pas bien C'est normal Mais Je ne sais pas si vous avez remarqué Les couleurs M'ont l'air un peu aléatoire Parce que bon Ça enchaîne Vert, rose, orange Autre teinte de vert Bleu, marron Rose Violet Violet Rose Une sorte de rose Un peu plus foncée Que l'autre Et Et je ne vois pas spécialement De raison à ça Pareil En plus Ça c'est quoi C'est le 28 Et le 29 Bon vaguement Ouais si A la limite Il y a peut-être une thématique En commun Mais c'est un peu le cas Avec le 30 Ou le 20 Peut-être aussi En fait Le 28-29 Sort pas spécialement du lot En étant Si similaire que ça Donc bon Je ne sais pas trop pourquoi Ah oui Je voulais le redire Parce que C'est édité chez Kana Et c'est par Attention Je vous montre son nom Hop Kanjiro Hata Ouais Donc je vais vous dire Deux-trois autres trucs positifs Sur Ayate no Gotoku Que j'ai remarqué Déjà Petit truc Dont je n'avais pas parlé La première fois C'est que ça déborde de bonus Enfin je crois que je n'en avais pas parlé Genre Il y a des Yonkoma Hop Sur les rabats des jaquettes A la fin Il y a toujours un petit Manga bonus Comme ça Une petite poste Face De l'auteur Et Pendant Surtout vers le début Il y avait même des fiches de personnages Si vous enlevez la jaquette Il y a un petit manga Gag Bonus Un peu bizarre Avec ce personnage Qui revient tout le temps Qui n'est pas dans le manga C'est juste le personnage De dessous la jaquette Et derrière Il y a toujours des trucs Un peu rigolos Souvent c'est des fins alternatives Ah Alternatives Pardon C'est des fins alternatives Genre là Bad End Numéro 15 Et ben Là Il va se faire taper Parce que c'est une scène Qui a dans Une sorte de suite A une scène Qui a dans le manga Alternative Vous voyez Et du coup Ça a fini le mal pour lui Si il se passe ça Et voilà Ça déborde de bonus Ça j'aime beaucoup C'est un truc C'est un truc Auquel on est habitué Parce qu'il y a toujours Au moins une petite postface Une petite fiche de personnages Par-ci par-là Un petit truc Dans à peu près tous les mangas Mais c'est quand même bien noté Surtout que là Il y a même Les rabats des jaquettes Qui servent Vous voyez On n'a pas toujours Le full pack Comme ça Ou t'as le rabat des jaquettes C'est même pas juste L'auteur qui dit sa vie C'est des yons de coma Il y a un petit manga A la fin Pour dire au revoir C'est la page bonus Machin Il y a le postface Il y a des fiches de personnages De temps en temps Il y a un manga Humoristique Sous la jaquette Et il y a Un petit gag au dos Avec des fins alternatives Ou ce genre de truc Franchement là C'est le full Le full pack C'est genre Vous avez tout Tout d'un coup Je sais pas ce qu'il manque Franchement Comme type de bonus A la limite Il faudrait rajouter Un truc en plus Des stickers Ou je sais pas quoi Pour qu'il y ait plus de bonus Mais voilà Donc Ça c'est très cool Autre truc très positif Bon ça Ça concerne Sur Ayaté no Gotoku Que je vous ai pas dit La dernière fois Je vais vous montrer Un autre tome Histoire de pas tout le temps Vous montrer le même Ça ça concerne Plutôt les anciens En fait Enfin ceux dont j'ai parlé Dans la vidéo de janvier Mais bon J'ai déjà fait beaucoup de louanges Dans la vidéo de janvier Donc je voulais pas Mais en fait Il se trouve que Ayaté no Gotoku C'est un mandia Si vous voulez Qui réussit Qui réussit de manière Fantastique A rendre Comment dire A faire fonctionner Des trucs Si l'auteur m'avait demandé Personnellement Bon il y a aucune raison Qu'il le fasse Mais c'est pour vous expliquer Qu'à quel point c'est dingue Si l'auteur m'avait demandé Personnellement Est-ce qu'il faut faire Ce truc là Je lui aurais dit Non Non absolument pas C'est un coup A tout cassé Et ben là Il a fait Il a fait des trucs Comme ça Que moi je lui aurais dit Surtout pas Et il réussit A les rendre cool Alors attendez Je vais m'expliquer Parce que là C'est un peu confus Mais en gros Pour résumer C'est un peu Donc voilà J'ai remis droit Comme ça vous pouvez voir La frise un peu Si vous y arrivez Parce qu'il y a des petits reflets Et puis je suis pas sûr Que ça passe super bien Mais hop Voilà Vous pouvez voir la frise Ouais donc du coup Ce que je disais C'est que Attendez d'ailleurs Dans la frise Il y a un truc Que je comprends pas En fait Maintenant que j'y pense C'est que En fait je sais pas si vous voyez Je pense que ça se voit pas très bien A la caméra Mais en haut là Le début de la frise Enfin le début entre guillemets C'est le tome 21 Là vous voyez encore Un petit morceau du robot Qui fait son point Son point qui s'étend là Et qui continue jusqu'à Oh Et qui continue jusqu'à la fin là C'est vrai qu'il n'est pas fini du coup Mais là on dirait Qu'il y a son point Donc je sais pas J'ai peut-être mal compris C'est peut-être son articulation Du coup Un truc comme ça Mais c'est vraiment bizarre Je trouve Ça rend le moyen Bon après c'est peut-être Les tomes qui sont pas Exactement bien pliés Du coup on comprend pas trop Mais bon Oui donc je disais Là je pars en cacahuète Là je dévie trop de bons sujets Par exemple Un moment L'auteur fait Dans les premiers tomes Un chapitre bonus A la fin Pas un truc bonus Comme je vous ai montré En mode Ah salut C'est le chapitre bonus C'est le chapitre bonus de fin Alors on raconte des bêtises Non un vrai chapitre bonus En mode Une petite histoire Dans ce chapitre bonus Il y a du voyage dans le temps Et tout Bon Et à la fin Dans le postface Il est en mode Et au fait Ce chapitre bonus Qui sort de nulle part Ça se passe dans le manga Mais plus tard Donc le gars Il nous montre Une histoire Qui se passe plus tard Et en plus Où il y a des voyages dans le temps C'est à dire que le voyage dans le temps Et canon Ça pareil Ça fait bizarre Moi Il m'aurait demandé Comme j'ai dit Très mauvaise idée Ne fais pas ça Fais pas une histoire Qui se passe dans le futur Au tout début du manga Là Ça se trouve Ton statu quo Il va pas du tout matcher Et tout Et tout Et après Quelques tomes plus tard Il refait une autre histoire bonus Avec d'autres personnages Qui se passent aussi Visiblement A la même période Dans le futur Par rapport à Là où on en était Dans le manga Et encore une fois Mais Oulala Mais d'accord D'accord Bon ton histoire Elle a pas l'air De trop dénoter Au pire tu pourras La caser quelque part Mais Ça c'est un coup A devoir la caser En mode Oui alors Ça se passe à ce moment là Allez Et sauf que plus tard Qu'est-ce qu'il se passe On arrive à ce fameux moment Enfin Ou aux alentours De ce fameux moment Et là Tu te rends compte Que ça match parfaitement Dans le sens où Les relations de personnages Genre t'as deux Dans la deuxième histoire Bonus Il y a Inagiku Oui Inagiku Est-ce que j'ai une image Voilà Inagiku C'est elle Et Pouf 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 Où es-tu Où es-tu Où es-tu Bien sûr Elle n'est nulle part Ah si Elle est là Et Ayumu je crois Qui Qui sont amis Enfin Qui font un voyage ensemble Comme si c'était des amis Alors qu'à ce moment là Dans le manga Sauf erreur de ma part C'est pas des C'est pas des super amis C'est Je crois qu'elles sont Elles se sont même pas encore croisées Au moment où je parle Enfin Au moment où Où il y a les 7 histoires bonus Où elles sont Où elles voyagent ensemble Sauf qu'une fois Entre temps Il y a eu un développement Entre le moment où On est effectivement au moment Où il y a eu 7 histoires bonus Il y a eu plein de développement De personnages Et en fait Elles sont vraiment amies Et du coup Quand tu repenses A cette vieille histoire Où elles voyagent ensemble C'est peut-être un peu bizarre Que ce soit ces deux là Alors qu'ils ont aucun lien Tu te dis Mais oui Il avait prévu Depuis le début De les rendre amies Et vous allez me dire C'est pas fantastique L'auteur avait prévu Une relation entre deux personnages Bah bravo Mais déjà il l'avait prévu Sur une assez longue période Et ça paraissait Ça paraissait super fluide quoi Ça semblait pas du tout forcé En mode Ah vide Faut que je les rende amies Pour que l'histoire Qui se passe dans le futur Elle soit logique Machin Non C'était super bien amené Et ça c'est un truc Voilà Bon et puis même L'histoire du voyage dans le temps D'ailleurs Il l'a Vous voyez Ça semble un peu Sorti nulle part Facilité scénaristique Dans la première histoire Vodius Mais au moment Où on arrive à peu près Aux alentours de cette histoire Il nous sort Deux trois trucs Qui peuvent Qui rendent le truc plus doux Vous voyez Le truc plus Plus crédible On va dire Donc même l'histoire Du voyage dans le temps Il arrive à la rendre Plus tranquille Donc ça déjà C'est un des trucs Qui franchement J'aurais dit Mais non Mais fais pas ça Tu vas tout gâcher Machin machin Et où il a réussi A en tirer du bien même Avec cette histoire De développement de personnages Qui paraît naturel Et que du coup Tu dis Waouh Mais en fait Depuis le début Je le savais Mais Mais c'est pas tout Parce qu'il y a un autre truc Que j'aurais dit encore plus Ne fait absolument pas ça Il l'a fait Et franchement C'est passé C'est passé C'est passé même plutôt bien Alors en fait Ce qu'il fait Dans un des Dans un des Des tomes C'est qu'il y a un chapitre Spécial Mais qui est au milieu D'autres chapitres Comme si c'était La suite de l'histoire Spécial Anniversaire du magazine De pré-publication Et il faut savoir Que c'est le même magazine Visiblement Qui pré-publie Détective Conan Et apparemment Détective Conan C'est même leur manga star A ce magazine là Et En fait Du coup Ce qui se passe C'est que Alors qu'on était En plein milieu D'une intrigue Le manga Se met plus ou moins Dans un chapitre Vraiment Qui est de manière évidente Un chapitre Un peu bonus Un peu féton Le truc Parce que ça n'a aucun Révois avec l'histoire Où les personnages Sont téléportés Dans une maison Où ils doivent résoudre Un crime Et ils sont un peu nuls Vu que c'est des personnages De gag manga Enfin voya quoi Et Ça n'a aucun sens Vraiment aucun sens Et Il y a des délires Avec Détective Conan Aussi Enfin voilà C'est pas un crossover Mais Ils sont en mode Oh Détective Conan Il aurait fait quoi Ohlala Le Père Noël Je sais plus quoi Et Donc ça Bon normal Moi je me dis Bon ok D'accord Un peu rigolo Mais s'il vous plaît Passez à la vraie histoire Elle était très intéressante Et A un moment Je vois quoi Je vois Il y a Ayumu Le personnage C'est bien Ayumu J'espère J'espère que je n'ai pas confondu Son nom avec un autre Voilà Ayumu Qui est un des personnages Importants Qui fait quoi ce personnage Là je vois Je vois qu'elle commence A se poser des questions Des trucs comme ça En mode Allez Je vais faire des réflexions Développement de personnages Là je suis en mode Dans ma tête Je suis en mode Attends c'est quoi ça Non 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 Mais Ne fais pas ça C'est une mauvaise idée Voilà dans ma tête Je suis en panique C'est comme ça Puis là elle se met A aller parler à Ayate Donc Ayate Le personnage principal Et Et vraiment Genre elle commence A lui faire Un dialogue important Entre les deux personnages Qui jouent Sur leur développement Et dans ma tête Je suis vraiment en mode Non non mais Fais surtout pas ça T'es bête C'est un chapitre non canon Où tu pourras jamais Justifier tout ce qui s'y passe Où il y a des téléportations Qui sortent de nulle part Détective Phonan Qui est mentionné Trente fois Mais ne fais pas ça Et au final Il arrive à s'en tirer Et d'une manière Pour être franc M'a M'a pas Bon ça se voit Que c'est un peu Fallait qu'il trouve une manière De Mais d'une manière Qui m'a pas choqué J'étais pas en mode C'est forcément C'est un peu nul Il a trouvé une justification bidon C'est un peu une justification bidon Mais une justification Qui marche dans le lore Parce qu'en fait A la fin C'est C'était un rêve De Hayate Vous allez me dire Si c'est un rêve de Hayate Le développement de Hayumu Il marche pas Sauf que c'était un rêve de Hayate Commun avec les autres Parce qu'il était provoqué Par un monstre Enfin par un esprit Un démon Un esprit malin Un truc comme ça Qui justement Au début du chapitre d'après Est vaincu Par Comment elle s'appelle Par Ra J'ai oublié son nom L'ami de Nagi Enfin je dis ça Comme si vous saviez Vous vous souvenez peut-être pas De qui est Nagi Par elle Voilà Par elle Et Et elle C'est vraiment Sa caractéristique Entre autres C'est que Justement Elle combat des esprits Et des trucs comme ça Et Et ça passait super bien En fait Mais vraiment Genre moi tout le long J'étais en panique Au début j'étais en mode Ouais c'est une histoire Pas canon Enfin C'est une autre qui n'aura Aucune conséquence Un petit truc bonus C'est marrant Mais allez moi Je vais voir la suite de l'histoire C'était intéressant Machin machin Puis après Quand il commençait A avoir dit J'étais en mode Mais non mais ne fais pas ça Comment tu vas t'en tirer Après pour que le développement Il soit canon Mais que ça ait du sens Ils se sont fait téléporter Dans ta cabane Au milieu de la neige Puis à la fin J'étais Au début du chapitre Et après j'étais vraiment en mode Bien joué Bien joué Bien joué Encore une fois C'est pas un truc de dingue Je veux dire C'est un rêve C'est pas non plus la justification On l'a mieux trouvé de l'univers Mais Mais franchement Il a réussi à rendre ça Tu vois C'est pas comme s'il avait juste dit C'était un rêve Il se tendait se débarrasser Et puis voilà Il a trouvé tous les détails C'était un rêve Mais c'était pas juste un rêve Parce qu'il y a eu un rêve C'était provoqué Par un esprit Malin C'est pas juste Voilà C'est pas juste Hayate qui a fait un rêve Parce que sinon Le développement n'aurait aucun sens Avec les personnages Donc c'est un rêve commun Justement Parce que c'est cet esprit malin Qui fait des trucs magiques Donc voilà C'est pas C'est vrai que c'est un peu Tétois c'est magique Et en même temps Ah ça n'était qu'un rêve Mais c'est bien amené Et dans le lore Si vous avez pas lu Dans le lore c'est logique Enfin c'est cohérent En tout cas D'ailleurs C'est ça Il y a un truc qui est marrant aussi C'est un Ayate d'Ogotoku La proportion De fantastique Et tout De magique De Voilà Et relativement Bien géré Je trouve C'est introduit De manière douce A chaque fois Et puis bon Après ça part en cacahuète Mais ça part en cacahuète De manière progressive Ce qui fait que Quand Ayate combat Un gros démon squelette Je vous dis pas quand Je vous dis pas pourquoi Je vous dis pas à qui Et ben T'es pas choqué Alors qu'au tout début Du manga En vrai A part l'extrême malchance De Ayate Et sa résistance De personnage de gag manga Y'a pas de truc fantastique Mais progressivement D'abord on vous présente Ce personnage Ce personnage Que je vous ai montré Qui Hop là On vous présente Ce personnage Que je vous ai montré Qui se perd tout le temps Mais c'est pas ça C'est pas ça que je voulais dire Qui Qui Voilà Qui fait un peu de De trucs de prêtresse Des esprits Vous voyez Genre qui les Les apaise Les voilà Puis au fur et à mesure Nanana Elle fait des trucs De plus en plus De plus en plus Important Tu vois les esprits De plus en plus clairement Au moment il y a des fantômes Il y a des malédictions Il y a des trucs comme ça Bon voilà quoi Et progressivement Quand Ayate Il combat un squelette Démon géant Fantôme C'est normal Voilà Et ça je trouve ça Plutôt cool Donc voilà Bon j'ai déjà parlé Beaucoup d'Ayate no Gotoku Mais pour rééquilibrer l'effort Je vais parler d'un défaut Dont je vous l'ai parlé La première fois Mais j'ai pas eu le temps Enfin j'ai pas eu J'y ai pas pensé Je sais plus franchement Mais Je voulais parler C'est l'humour très référentiel Enfin un potentiel défaut Parce que ça peut être une qualité Selon ce que vous aimez En vrai Mais C'est l'humour très référentiel Surtout au début Le défaut que je vous dis Encore une fois Bon j'ai pas le temps De tout expliquer La première fois Mais voilà Ils sont de rééquilibrer l'effort Je vais vous parler d'un défaut On va voir Ayate avec nous Pour parler de ce défaut Allez Ayate Mais toi de manière à pas trop refléter la lumière Bon voilà Donc Ce défaut Entre guillemets C'est l'humour très référentiel Comme je disais Qu'est-ce que j'entends par là En fait Surtout au début Y'a pas mal de gags En mode Références Mais vraiment Genre des purs gags de références Ce qui personnellement Me fait pas trop rire Donc voilà Ouh là là J'ai dit un truc Pas 100% positif Sur Ayate no Godoku Est-ce que je me suis fait remplacer Par un alien Non mais Le truc c'est que moi Les gags référenciers Ça peut être drôle Mais pas quand ils sont aussi Bruts de décoffrage C'est-à-dire qu'en gros Y'a pas mal de gags Enfin quelques-uns en tout cas Au début Du manga Dans les premiers tomes Qui sont en mode Je vais en faire un très nul Et très connu Pour être sûr Que tout le monde capte Mais un truc du genre Imaginez un personnage A les cheveux ébouriffés Et ben Y'a un autre perso Qui lui sort Ah ah tu ressembles à Sonic Le hérisson De Sonic Le hérisson Vous voyez le gag Le type de gag Bon là j'ai beaucoup exagéré J'ai pris un truc très connu Et une situation très bateau Mais voilà Des gags un peu comme ça En mode Ah 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 Ayate Tu t'élevais des pieds gauches Ou quoi Comme un serré personnage Malchanceux Dans une autre oeuvre Enfin vous voyez le genre Ce qui déjà Et pas super drôle Moi perso L'humour référentiel Faut vraiment que ce soit Pile la bonne situation Vous voyez pour sortir Ce genre de gag Genre que vraiment Il ressemble De manière comique A un autre personnage Et là tu fais le gag Ah tu ressembles A tel personnage Et si Le lecteur A la ref Et que le gag Est vraiment bien trouvé C'est à dire Vraiment il y a des similitudes Un peu rigolotes quoi Euh Là ça peut être drôle Mais généralement Les gags juste de citations J'aime pas trop En plus souvent Ça fait juste genre Eh moi l'auteur Je connais ce truc Regarde Mais bon Mais sinon Un autre point Entre guillemets Qui pourrait être négatif Euh Autour de ces gags C'est que Euh En fait Beaucoup d'entre eux Bon ça c'est pas la faute du manga J'ai même envie de féliciter L'équipe de Kana Pour avoir regardé les trucs Mais C'est qu'il y a pas mal De références très japonaises Et quand Quand je dis références très japonaises Vous vous dites peut-être Ouais c'est bon Onsen, Onigiri, Yokai, Miko C'est bon je connais Moi les références très japonaises Mais c'est pas de ça que je parle Je parle pas de références culturelles Enfin si du coup Mais plutôt pop culturelles Donc comme j'ai dit Avec Sonic le Risson Sauf que C'est des trucs plus pointus Qui sont jamais sortis en France Vous voyez le genre Genre Je vais inventer un truc au hasard C'est genre Hayate Hayate fait une bêtise Et puis là T'as Nagi qui lui dit Oh mais Nagi Non d'accord Nagi appelle Hayate Nagi Depuis quand Je Non Je dis n'importe quoi Je recommence Oui donc t'as Hayate qui fait une bêtise Et là t'as Nagi qui lui dit Oh Hayate Tu ressembles à Kentaro Momosuke Et puis là C'est censé être un gag Mais toi tu comprends pas Parce que c'est jamais sorti en France Son truc là Puis petite étoile à côté du nom Kentaro Momosuke Et en bas En dessous la petite Suite de la petite étoile Vous voyez En petit pour expliquer ce que c'est Kentaro Momosuke Et le personnage principal De la série Oshino Densensu 3 Puis Voilà j'ai inventé Bien sûr Mais Et toi tu connais pas Oshino Densensu 3 Tu connais pas J'ai oublié J'ai oublié ce que j'avais inventé Comme nom Mais Voilà quoi C'est ça le truc C'est que j'ai Déjà l'humour référentiel Je trouve De ce genre là Je trouve ça super drôle Mais en plus Mais en plus Je trouve que C'est Souvent En plus c'est des références Très japonaises Donc Même ceux qui aiment bien L'humour référentiel Bah si vous avez pas la ref Je pense que ça vous fait pas rire Donc voilà Souvent c'est Gundam aussi la ref Là c'est peut-être un peu plus Comprincibe par les européens Mais bon Euh Bon voilà Donc c'est pas non plus un défaut Qui gangrène le manga C'est juste histoire de rééquilibrer Rééquilibrer un peu les forces Parce que je dis vraiment que du bien Depuis la vidéo là Mais Euh Donc si jamais Vous aimez pas trop l'humour référentiel Euh D'autant plus quand vous avez pas la ref C'est pas impossible que les premiers tomes Soient un petit peu plus durs Que Que pour moi Ou pour Pour quelqu'un qui 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 a Enfin Voilà Ou pour quelqu'un qui avait capté Dès le début Qu'après ça allait être Moins forcé sur l'humour référentiel Ou quoi que ce soit Mais Encore une fois Ça gangrène pas forcément le manga non plus Il y a des refs aussi qui passent bien Je veux dire Il y a des refs en ça A Sergent Kéoro 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 Gunso En japonais Euh Franchement c'était Je l'ai trouvé très drôle Mais c'était pas une ref comme je vous ai dit C'était une ref Plus indirecte Et en même temps plus directe C'est à dire que Dans la ref dont je vous parle Ils étaient pas en mode Ha ha Ayaté Tu ressembles à Kéoro Tellement tu es vert Non c'était pas ça C'était plutôt un truc du style Un moment il y a une grenouille Et bah elle est habillée Comme Kéoro Et personne ne fait de commentaire dessus Ça c'est très drôle Genre Si t'as la ref Bah tu comprends que c'est déguisé comme Kéoro Et c'est marrant Parce que personne ne fait de commentaire là dessus Et que toi tu l'as remarqué Et si t'as pas la ref Bah tu trouves juste Pendant une demi seconde Que la grenouille elle est bizarre Voilà C'est pas une référence Qu'on te balance en pleine face Et pourtant Si tu l'as Tu peux pas la rater Donc voilà Il y a des bonnes références aussi Mais c'était juste Le petit Ça me titillait de pas le dire en fait Parce que je me dis Si J'ai pas arrêté d'en parler en bien Si jamais Une personne curieuse Ou qui tombe dessus d'occasion Se souvient Que j'ai dit que c'était bien Et l'achète J'ai pas envie qu'elle soit déçue Parce que j'ai pas mentionné Un truc qui pourrait être considéré Comme un défaut Bon Encore une fois Rien de spectaculairement Abyssalement Nul Qui gâche le manga Mais Ça Pour moi Fallait quand même le mentionner Donc voilà Donc Je vais m'arrêter un peu Avec Ayate no Godoku De toute façon On va sûrement en reparler pas mal Encore une fois Le prochain mois Donc Je vous laisse avec ça C'est super Bon alors Donc Ayate no Godoku C'était pas une surprise Mais là On va partir sur moi Quand je me réincarne en slime Tom 11 12 13 Aux éditions Kurokawa Le vent original Donc un light novel Par Fuse Le manga par Taiki Kawa Kami Et Le character design Par Mitsuwa Donc bon J'ai dit que Ayate no Godoku C'était pas une surprise Mais là En vrai c'est pas une surprise Non plus Si vous avez vu des vidéos précédentes Il me semble que j'en ai déjà parlé Logiquement Donc là il y a 3 tomes Vous savez ce que ça veut dire Si vous avez vu la dernière vidéo De janvier Ouais je sens que ça va devenir une constante Vous étonnez pas A mon avis En fait mon planning A la fois de lecture A cause de Ayate no Godoku Et tout Et d'achat Parce que j'ai pas un budget limité Sont de plus en plus serrés Et attendez vous Franchement Est-ce qu'il y ait de plus en plus Alors j'ai acheté les 3 tomes Qu'il me fallait Parce que j'étais A la limite De mon quota Avant de considérer Que je suis trop en retard Et j'ai lu les 3 tomes D'un coup Parce que Fallait bien que je les lise Avant qu'il y en ait 52 à lire Donc voilà Attendez vous A voir de plus en plus De 3 fois le même manga Enfin 3 tomes du même manga Donc moi quand je me récordais Dans ce film Ça faisait longtemps Que je n'en ai pas lu Mine de rien Parce que du coup J'ai stacké J'ai cumulé Les Les tomes là Et c'était très sympathique Alors Ça c'est inhérent Un peu Au manga depuis le début Un petit peu lent peut-être Pas dans la lecture La lecture c'est agréable Tu trouves pas ça spécialement lent Mais Vous voyez là J'ai lu 3 tomes Et si je dois résumer Ce qui s'est passé Bah il s'est pas passé Énormément de choses Il s'est passé des trucs Mais il s'est pas passé Autant de choses Qu'on pourrait s'y attendre Quand on se dit J'ai lu 3 tomes Parce que pour le coup Par exemple Bon je vais pas vous résumer Ce qui s'est passé Pour éviter de vous spoiler Mais en vrai Voilà quoi Il y a eu la fin d'un arc Et le début d'un nouveau Et vraiment le début Genre ils ont pas commencé Après non C'est peut-être un peu réducteur De se dire que l'arc Commence vraiment Quand ils combattent les méchants Mais Je Je sais pas Si vous avez lu Vous voyez sûrement Ce que je veux dire T'as pas l'impression Qu'il s'est passé Énormément de choses Quand tu lis Même 3 tomes De moi Quand je me réincarne en slime Mais quand tu le lis T'as pas l'impression Que ce soit lent en fait Ca prend son temps J'ai envie de dire Ca prend son temps Ca prend son temps De manière correcte Mais Quand tu regardes Après coup Tu te dis Ah ouais quand même Il va m'en falloir des tomes Pour arriver jusqu'à la fin Parce que Il me semble que l'animé De toute manière Est depuis longtemps En avant sur le manga En tout cas L'apparition française du manga Ce qui est logique Parce que du coup L'animé n'est pas adapté du manga Il est adapté du Du light novel Enfin A mon avis Il est adapté du light novel En s'inspirant pas mal du manga Pour tout ce qui est design et tout Même si le design N'est pas tiré du manga Mais vous voyez ce que je veux dire Un dessinateur Qui dessine les mêmes designs Ca change tout Et là je pense que Je pense que Ca s'inspire pas mal du manga Quand même l'animé Mais voilà Donc c'est pas adapté du manga Directement l'animé C'est pour ça qu'il peut se permettre D'être 3 km en avance Enfin après je dis ça Je l'ai pas vu Si ça se trouve Je me trompe Et on m'a mal informé Mais il me semble quand même Que l'animé est pas mal En avance sur les mangas Ce qui peut être frustrant Parce que du coup Tu sais pas quand est-ce que Tu peux t'écouter l'opening Enfin en tout cas Parce que l'écouter Moi j'aime bien le regarder En l'écoutant Mais bon Voilà C'était une parenthèse Moi quand je me réincarne en slime Vraiment très cool Comme manga Je vous le conseille Franchement c'est un isekai Très sympa Pour plein de raisons Mais Notamment les personnages Sont très attachants Tu t'attaches beaucoup A ce village A ce village Que le slime a Attendez on va pas bien Avec la lumière A ce village que le slime A décidé de gouverner De gouverner de manière Enfin genre il a pas décidé Genre je vais vous gouverner Il a décidé de manière Très pacifique Ne vous en faites pas Mais Enfin je vois pas pourquoi Vous en feriez Mais Voilà Mais Voilà Donc c'est pas C'est pas désagréable du tout Comme lecture Et Franchement Toujours Toujours aussi cool Là il y a un gros tournant Dans ces trois tomes là Enfin pas dans les trois Mais Vu que j'ai lu les trois d'un coup Bon voilà Il y a un gros tournant Ça peut partir Assez loin Après Parce que Il y a un personnage qui meurt Je vous dis pas qui Je vous dis pas quand Je vous dis pas comment Je vous dis même pas S'il est quelque part Sur ces images Ou si absolument pas Mais Le truc C'est que Je me demande Je me fais une réflexion là Parce qu'en fait Si je dis pas de bêtises Les toutes premières pages Du manga C'est une sorte de flash forward Enfin c'est un Un instant qui se passe Dans le futur quoi Par rapport au début du Voilà quoi On te montre Une situation établie Avec le héros Qui est tranquille Qui est genre Oroi d'un château Ou je sais plus quoi Et Enfin peut-être Qui se sont attaqués Je sais plus Ça remonte Mais Et Après Le manga commence Donc on te montre Un peu la situation future Avant que le manga commence Et je me demande Et je me demande si dans cette situation future On n'aperçoit pas Le personnage qui est mort Attention Je suis pas sûr Donc Bon ça c'est pas vraiment du spoil Si vous avez lu Si vous êtes au même stade que moi Dans le manga Bah C'est juste que vous l'avez pas remarqué Je voulais pas spoiler Vous l'aviez déjà vu Et si vous savez pas de qui je parle Bah vous voyez même pas Si vous avez pas lu Vous savez même pas de quoi je parle Et quand vous le direz Vous saurez même pas qui est mort Jusqu'à ce que vous y arriviez Jusqu'à ce que vous y arriviez Donc bon Voilà Mais juste petite réflexion Je pense que je ne vais pas faire l'effort De revérifier Parce que comme ça Ça me garde la surprise Si j'y arrive ou pas Mais Voilà Bon Petit truc C'est ça quand on commence par des flash forward aussi Ça donne des éléments mine de rien Sur ce qui va se passer Et ce qui va pas se passer Bah après ça aussi Le don de D'intriguer les gens Parce que par exemple Moi je m'en souviens de ce flash forward au début Et du coup Je me dis de temps en temps Hé mais quand est-ce qu'il a son château Hé mais quand est-ce qu'il commence à faire une guerre Ou je sais pas quoi Parce que je crois Il me semble qu'ils font la guerre au début Enfin genre ils sont en bas On se fait attaquer Ou je sais pas quoi Mais peut-être que je mélange avec autre chose Mais donc voilà Donc moi quand je me réincarne en slime Hop Content d'être Bah j'étais déjà à jour au niveau des tomes Vu que je les ai achetés relativement régulièrement Mais content d'être à jour également Au niveau de la lecture Hop Et pour poursuivre Les tomes 1 et 2 De Masamune-kun Revenge Masamune-kun Revenge Pour ceux qui ont vu l'anime avant Il y a longtemps Aux éditions Meiyan Et par Hazuki Takeoka Pour l'oeuvre originale Et par Tiv Pour la version manga Donc sûrement encore un light novel Et Meiyan 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 La sortie manga Genre du siècle Pour l'instant Pour l'instant il n'y a rien qui le surclasse Pas parce que c'est le meilleur manga de l'univers Même si c'est un manga très très cool Et que j'aime beaucoup Mais parce que C'était Une série morte Morte Je veux dire Il n'y avait pas de jeux vidéo Il n'y avait pas d'animé Il n'y avait pas d'autres mangas Il n'y avait pas de goodies spécifiquement Qui sortaient La licence était plus ou moins morte A part dans le coeur de certains fans comme moi Mais sinon la licence Concrètement Il ne se passait rien Et sans aucune raison qu'on connaisse En tout cas Meiyan il s'est dit Vas-y je sors tous les tomes de Tombée du ciel Ca date d'il y a presque 10 ans Même plus que 10 ans Ca date d'il y a plus de 10 ans Personne n'en a parlé depuis à peu près plus de 10 ans Allons-y Sortons Sortons la totale Et ça j'ai été trop content Et là en fait Ils ont recommencé Alors C'est pas ma sortie du siècle Ca ne remplace pas C'est un peu moins fort Pourquoi ? Pour deux raisons Parce que déjà C'est la deuxième fois qu'ils le font Donc bon Un peu moins d'effet de surprise Même si c'est toujours aussi génial Et en plus C'est un truc Plus récent On va dire pour moi Masamune Kunz Revenge Bon ça date quand même d'il y a quelques années Et je suis quand même nostalgique Quand je le vois Ce manga Mais Ca reste disons plus récent C'est C'est un peu la différence Je sais pas moi C'est un peu la différence pour Non mais j'ai pas de comparaison en fait Mais Voilà quoi Vraiment très très content Très très content C'est vraiment le même effet Que pour Que pour Tomber du ciel Juste légèrement Atténué Parce que bah C'est la deuxième fois Et c'est un truc Plus récent Entre gros guillemets Mais C'est vraiment le même Le même Le même syndrome Le même truc pour moi Un truc que j'ai vu en animé Il y a très longtemps Qui était mort Il y a pas de nouvelles séries animées Il y avait pas de jeux vidéo De visual novel De light novel Il y avait rien Rien du tout Et ils ont sorti de ça de nulle part Sans raison Alors que C'était une licence Une licence oubliée C'était une licence Qui vivait plus Enfin Je dis des trucs comme ça Ça se trouve C'est là qu'en fait Au Japon Pendant des années Ils ont continué à adorer Massa Money Coons Revenge Et puis en fait C'était pas du tout oublié Enfin Vous voyez ce que je veux dire Quand je dis une licence oubliée Enfin voilà quoi Il n'y avait plus de Plus de Il n'y a plus de charbon Dans la locomotive Ils arrêtaient de fournir des trucs Pour les fans Voilà Son heure était passée Et Meyan Le sort Ce manga Comme ça De nulle part Allez tiens Cadeau Et encore une fois Très très content Très 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 content Et du coup J'ai pas manqué Je l'ai acheté Et très cool Ce qui est cool aussi C'est que Vu que ça date De pas mal d'années La fois où je l'ai vu En plus Je l'ai vu un petit peu Après qu'il soit sorti En vrai Mais ça date quand même De pas mal d'années Et j'ai réussi En fait je me souvenais Du concept global Et même de certains personnages Mais J'ai réussi à oublier Les détails Et ça c'est le plus important Parce que même si j'ai le synopsis En tête Et deux trois situations Alors à découvert De tous les détails C'est un plaisir Sans fin Et en plus Voilà quoi Ce qui était dommage Dans l'anime C'est que l'anime N'avait pas de fin C'était un de ces animés Qui se finit Sur une note Vaguement positive Mais qui n'est Clairement pas la conclusion Et puis voilà Alors qu'en plus Vers la fin de l'anime Ils introduisent un nouveau personnage Qui peut en mettre en cause Le statu quo Et machin et machin Mais bon Et donc Massa Money Coons Revenge Très content que ça sorte en France J'ai enfin pouvoir voir la fin Léger bémol Parce que J'espère que Je crois que le rythme Est un peu moins soutenu Que Tomber du ciel Je vous en reparlerai Une prochaine fois Mais Tomber du ciel Sérieusement C'est Une locomotive Le truc Franchement Tomber du ciel Ouais Ils vont mettre moins de deux ans A sortir tous les tomes Alors qu'en avant Donc voilà Mais Massa Money Coons Revenge Très 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 content Je vous ai pas résumé De quoi ça parle Donc je vais vous le dire vite fait Vu que c'est une nouvelle série Vous le savez peut-être pas Et franchement C'est une nouvelle série Qui vaut le coup Donc je vous invite A tenter votre chance Si vous hésitiez C'est l'histoire D'un gars Qui quand il était petit Était un peu Un peu grassouillé Et Il est amoureux d'une fille Et quand il lui dit Quand il Déclare sa flamme Tout ça Il se fait rejeter Et il se fait traiter Par la fille de Alors dans le manga C'est pied de cochon Je crois Dans la version Que j'avais vue Avec des sous-titres De l'animé C'était porcelé Il me semble Je sais pas Quelle version De la traduction Est plus fidèle A ce qu'il y a A ce qu'il y a en japonais Personnellement Je trouve porcelé Plus logique Parce que pied de cochon Si on te traite De pied de cochon Tu comprends Que c'est une insulte Sur le fait Que t'es gros Ou pas Parce que là Ça l'est vraiment traumatisé En mode Non non Elle m'a traité De gros Machin Alors Ouais Ça me paraît Porcelé Ça me paraît Plus Percutant Et plus Évident Sur la nature De l'insulte Mais bon Puis en plus Je me demande Si c'est pas juste Pour faire un gag Parce qu'à un moment Il y a un gag Genre Un gars Il parle de pied de cochon Pour de vrai Et puis Massamounet Le héros Qui s'est fait traiter De pied de cochon Il est en mode Attends quoi Quelqu'un sait Quelqu'un sait Que je me suis fait insulte Dans le passé Donc je me demande Si justement C'est pas juste pour ce gag Qu'ils ont décidé De traduire ça comme ça Ce serait un peu dommage Bon après ça gâche rien Mais je trouve porcelé Que c'est plus C'est plus compréhensible Et plus percutant Mais pourquoi pas Après tout Et ouais Et du coup Il se fait traiter Par la fille Qui du coup Rejette ses avances Et il est traumatisé Le petit garçon Et il est traumatisé Au point qu'il va S'entraîner Pendant des années Pour être super musclé Enfin pas super musclé Genre bodybuilder Mais super musclé Genre Luffy Vous voyez genre Il est fin Mais il est musclé Et 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 ouais Massamounet C'est le mec derrière Parce qu'on le voit pas Sur les couvertures Vous voyez son ombre Il est gros C'est ça Vous comprenez l'idée Et du coup Il va revenir Il va aller au lycée Et tout Et en étant En étant Bichonnène Enfin vous voyez le genre Sauf que Et son objectif à terme Un jour Ce serait de De séduire Cette fille Donc Qui l'a rejetée Quand il était petit Et de la rejeter Au moment le plus Qui fait le plus mal Pour se venger Et Ça tombe bien Parce que justement Elle est dans son lycée Du coup Il va mettre Très bien son plan Alors ils le disent pas Dans ces deux tomes là Mais si vous vous demandez Pourquoi elle se souvient pas C'est parce que De son nom C'est parce qu'il a changé de nom Je crois Il a pris le nom de son grand-père Ah si je crois qu'ils le disent Dans ces tomes Ouais ouais si Ils le disent dans ces tomes Je m'en souvenais de l'animé Mais ils le disent aussi je crois Mais Ouais voilà Et du coup Bon bah voilà C'est une comédie romantique Où le gars Il va essayer de De séduire la fille Insupportable là Pour Pour la Pour la rejeter Au moment où ça fait plus mal Comme j'ai dit Et voilà Et ça va pas se passer Comme prévu Il va y avoir des petites difficultés Machin Des fois ça va bien se passer Des fois ça va pas bien se passer Et voilà Et c'est un manga Très très drôle Très très sympa Franchement Il y a des personnes Comme j'ai dit Il y a des personnages Et des situations Que j'avais un peu oublié Des détails Qui m'avaient échappé Dans ma mémoire Et que du coup Je suis très content De revivre là Donc vraiment content De pouvoir lire Ça en manga Et de pouvoir voir La fin aussi A terme Alors Concernant le fait Pourquoi est-ce que Meyan fait Edit ces trucs là Qui sont censés être morts Mais que Enfin il y a que des vieux fans Qui ont vu ça en animé A l'époque Comme moi Pour être absolument à fond Quand ils sortent Ce genre de trucs Je me demande Alors c'est juste une théorie Est-ce que par hasard Meyan C'est une langue Encore une fois C'est une théorie J'accuse de rien Je dis rien Il profiterait pas du fait Que certains mangas Sont déjà traduits Dans d'autres langues Européennes Ou anglais Enfin anglais Je dis anglais Parce que je parle Les Etats-Unis Sinon oui L'anglais c'était une langue Bah non c'est plus Une langue européenne Maintenant Voilà Donc Voilà Est-ce qu'ils en profitent Parce que je me dis En fait Je crois que Tombé du ciel Et Masamonekun's Revenge C'est des mangas Qui ont été déjà publiés Aux Etats-Unis Ou en Allemagne Ou ce genre de trucs Parce que les Etats-Unis Ce qu'il faut savoir C'est qu'en France On est le pays du manga Un peu à part le Japon Parce qu'on a lu Les dessins animés japonais Très tôt Et ça a fait un mega buzz Du coup c'est dans notre culture Depuis longtemps Donc c'est nous Qui vendons plus de mangas Et tout Pas de problème Mais souvent Pour les trucs adaptés De light novel Et tout J'ai comme l'impression Que les américains Sont en avance Vous voyez tous les trucs Genre Isekai Tout ça Qui est adapté De light novel Et tout Bah les américains Il y en a pas mal Qui ont publié Publié en Bah en anglais Mais que nous On n'en a même pas encore Vu la couleur Par exemple Hop j'ai un exemple Juste là Ça tombe bien Par exemple vous voyez Death March Il le publie en anglais Donc ça c'est pour Ceux qui n'ont pas vu Mes vidéos C'est le manga Mais en anglais Et bah En France On n'en a pas vu la couleur Et c'est le cas Pour plein de petits trucs Comme ça Adaptés de light novel Qui ont eu un animé Machin Et eux Ils l'ont pas mal en avance En fait Par rapport à nous Je suppose Soit ils ont un meilleur flair Soit ça marche mieux Chez eux que chez nous C'est le genre d'histoire Mais Et je me fais la réflexion Que c'est peut-être le cas aussi Pour Tomber du ciel Et Massamune et Coons Revenge Je me demande si du coup Ils ont pas senti le filon Mais Yann En se disant Attends Ce manga là Il est pas déjà traduit en anglais Mais dis-moi Si c'est pas une méga grossissance Qu'elle est morte Elle coûte pas très cher Et si elle est déjà traduite en anglais C'est plus facile Que de traduire du japonais Non Bon voilà Après je sais pas S'ils ont le droit de faire ça Et je sais pas si c'est ce qu'ils font C'est ma petite théorie Comme ça je me suis dit Pourquoi ils ressusciteraient Ces licences mortes Peut-être à cause du prix Peut-être que comme c'est un peu mort Mais qu'ils savent Qu'il y a une petite fanbase Ça vaut le coup D'acheter les droits Parce qu'ils se disent Ça va pas coûter cher Parce que du point de vue Des éditeurs originaux Le truc il est mort Mais en même temps Il y a une petite fanbase Qui veulent lire en France Donc on va tenter Ou alors ça peut être Comme j'ai dit Parce que peut-être Ils se sont dit Ah c'est déjà traduit en anglais En allemand Voilà C'est plus fastoche Que de traduire du japonais Et on va discrètement Traduire plutôt l'autre version Je ne sais pas Franchement j'en sais rien Ça expliquerait un peu Pourquoi Pourquoi ils Ils vont aussi vite Les tomes de tombée du ciel Mais bon Je fais pas d'accusation Ni rien Et puis même si c'était le cas Moi en vrai ça me gêne pas Mais Enfin un petit peu quand même Je préfère que ce soit Directement traduit du japonais Mais Dans tous les cas Je suis vraiment content Que ça arrive en France Je sais pas comment et pourquoi Et vraiment pressé De lire la suite Merci Mayan Merci beaucoup J'adore 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 votre Nouvelle ligne éditoriale Et franchement J'ai un peu peur Limite Qu'ils recommencent Et qu'ils ressortent Un autre truc Dans le même genre En mode Oh j'ai vu l'anime Il y a longtemps Et oh tiens Ça sort alors que C'est une licence morte Entre guillemets Etc Parce que Ils vont mouriner Mayan Franchement En plus Ils sortent des mangas C'est un des éditeurs Qui sort des mangas Le plus vite J'ai l'impression Et du coup Ça m'arrange pas Ça m'arrange pas À ce niveau là Parce que du coup Je commence à être De plus en plus Recrac Niveau timing D'achat Mais bon En tout cas Vraiment content que ça sorte Je vais arrêter Je vais arrêter T'ergi verser Les vidéos C'est long comme ça Ah bah si Finalement Je vais re-tergi verser Non juste petit truc Que je voulais souligner Là il y a marqué 2 millions d'exemplaires vendus Alors quand j'ai vu ça J'étais en mode Attends quoi Je pensais que c'était Un truc pas très connu Mais en fait Je ne savais pas À quoi ça correspond 2 millions Parce que Je vous avoue Que Je n'ai aucune idée Des chiffres de vente Qui sont décents Qui sont géniaux Qui sont Pour les mangas Si ils le mettent en avant Je me dis que c'est peut-être Un peu spectaculaire Mais franchement Je n'ai aucune idée Parce que bon 2 millions Je ne sais pas À quoi ça correspond Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Parce que bon Moi je connais ma collection Moi je connais Je vois à peu près Les quantités Qu'il y a dans les magasins Mais est-ce que les gens En achètent régulièrement Dans les magasins Avec le stock Et régulièrement renouvelé Ça j'en sais rien Donc bon Voilà Je voulais souligner 2 millions Dites-moi si c'est bien Ou si c'est pas bien Si vous avez des connaissances Des connaissances avancées Dans les chiffres de vente Des mangas Mais voilà Donc c'était Master Money Coons Revenge Hop on passe à la suite Et la suite Qu'est-ce que c'est ? La suite c'est le Coup de coeur du mois Et donc Comme coup de coeur du mois Là je suis un petit peu Obligé de choisir Ayaté no Gotoku Je veux dire La dernière fois En vrai il aurait gagné Il aurait gagné Si j'avais pas décidé Arbitrairement Que comme c'était des relectures On va dire que non Parce que sinon c'est de la triche Et puis sinon il sera tout le temps Vainqueur pendant Pendant les mois qui arrivent Mais voilà Donc Ayaté no Gotoku Tom 21 à 30 C'est mon coup de coeur du mois Clairement D'ailleurs en parlant De coup de coeur du mois Petit truc vite fait Le mois précédent Donc janvier 2021 J'étais J'étais En mode Ouais Pas Ayaté no Gotoku Parce que c'est un peu la triche Vu que c'est à moitié une relecture Et puis voilà Et puis voilà Ce qui était vrai Techniquement c'était à moitié une relecture Donc bon voilà J'ai décidé que c'était un peu injuste Vu que je l'avais à moitié déjà lu Ce que j'ai lu Le mois dernier Mais Du coup j'ai couronné Manga A coup de coeur du mois Eden Zero Et un truc que je crois J'ai oublié de vous dire C'est que Eden Zero C'est dans les lectures de janvier Mais techniquement C'est genre une lecture de fin décembre Vous voyez le genre Genre j'avais tourné la vidéo fin décembre Mais il me restait quelques jours Et puis pendant ces quelques jours Bah j'ai lu Eden Zero Donc techniquement Eden Zero aussi C'était de la triche Mais d'une autre façon Donc au final J'ai enlevé Ayaté no Gotoku Parce que je considérais Que c'était un peu injuste Et à la place J'ai mis un autre manga Qui techniquement Et même pas une lecture de genre En janvier Bon ça compte quand même C'est pas grave Mais bon voilà C'était petit truc marrant Que je me suis rendu compte après Mais voilà Donc Ayaté no Gotoku Pas de surprise Vous vous en doutiez C'était déjà annoncé C'était déjà presque annoncé Ouais Coup de coeur du mois De loin Enfin de loin Je dis ça Mais j'ai hésité en vrai Parce que vu que je sais Que je vais encore parler D'Ayaté no Gotoku Le mois prochain J'ai failli Couronner Masamune Kunz Revenge Parce que c'est une nouveauté Enfin c'est comme tombée du ciel Je vous ai dit Vraiment vraiment très cool Mais je me suis dit Au bout d'un moment Faut être honnête Quoi Faut pas tout le temps Pousser Ayaté no Gotoku Parce que tu sais Que tu vas en reparler La prochaine fois C'est le coup de coeur du mois J'ai lu 10 tomes J'ai très beau J'ai beaucoup J'allais dire J'ai très beaucoup Non ça se dit pas ça J'ai beaucoup apprécié Franchement il le mérite Alors Ayaté no Gotoku Coup de coeur du mois Je vais pas épiloguer Parce que je crois Qu'il fait déjà la moitié De la vidéo ce manga Mais voilà Et donc le voici Le résultat de la lecture Manga du mois de février 2020 Donc bon Beaucoup d'Ayaté no Gotoku Ça étonne personne je pense Enfin ceux qui arrivent dans cette vidéo Et bienvenue J'espère que vous resterez Tous les mois qui suivent Et qu'on s'amusera bien N'hésitez pas à dire des trucs En commentaire Si vous avez des remarques Et oui donc Moi quand je me regarde Un card of slime Masamune Kunz Revenge Et Ayaté no Gotoku Franchement que Que du bon Que du bon Que du bon Et bah j'espère que Les mois prochains Sont pareil Bon en vrai je sais Je sais déjà Une partie du contenu Des 12 mois à venir Avec tout ce que j'ai à lire Mais bon J'exagère pas Pour de vrai Mais voilà Donc mois prochain Forcément Encore du Ayaté no Gotoku Peut-être encore le mois d'après Si je lis pas les 22 tomes Qui me restent Tout le mois prochain Et Bon bah ces trucs là Vous les verrez pas Avant Avant Je crois que Je sais plus quand est-ce qu'il sort Le tom 3 de Masamune Kunz Revenge Et je sais pas si je pourrais l'acheter Dès qu'il sort Et moi quand je me réincarne en slime Je pense que Vu comment je suis ricraque en ce moment Sur les timings D'achat et de lecture Je pense que vous le reverrez pas Avant qu'il y ait encore 3 tomes Qui se soit cumulé Mais bon On sait jamais Dites le au revoir Ouais au revoir Moi quand je me réincarne en slime Donc bon voilà Je pense que la vidéo est déjà assez longue Donc je vais vous laisser Je vous souhaite des bonnes lectures Et tout A plus C'était Japanman Adios